Voici un yaourt Danone, sain et délicieux. Pour le fabriquer, il faut des vaches, de l'herbe et des céréales, des fraises, des abeilles, un sol fertile, de la pluie, du soleil et bien sûr, un climat stable. Notre métier, c'est de produire des aliments sains à partir de lait et d'eau. Or, une nature en bonne santé est essentielle pour produire une alimentation saine. Logique. Nous avons donc élaboré un plan pour faire prospérer à la fois notre activité et la nature. Il a pour nom Nature 2020. Quelques explications. Aujourd'hui, notre environnement est de plus en plus sous pression, ce qui impacte directement nos ressources et notre activité. La baisse des rendements, l'augmentation des prix et la volatilité des marchés sont devenus pour nous des défis quotidiens. C'est pourquoi nous travaillons depuis longtemps pour réduire notre impact et nous avons déjà beaucoup progressé. Nous avons réduit notre empreinte carbone de 37% en 5 ans et maîtrisé nos émissions de CO2 malgré notre croissance. Mais nous pouvons faire encore plus afin de mieux préserver la nature. Avec le plan Nature 2020, nous nous engageons sur 4 domaines clés. Le climat, l'eau, les emballages et l'agriculture. Danone peut avoir un impact positif important sur ces domaines et nous nous sommes fixés des objectifs pour chacun d'eux. Les changements climatiques affectent l'eau, les récoltes et les moyens de subsistance et ce, tout au long de notre chaîne alimentaire. Nous continuons donc à mesurer notre empreinte carbone pour la réduire de plus de 50% tout en nous assurant que nos émissions de CO2 n'augmenteront pas avec notre croissance. Nous contribuerons à réduire ces émissions mais aussi à restaurer des écosystèmes qui captent le carbone et à éliminer la déforestation de notre chaîne d'approvisionnement. Nous vendons de l'eau minérale naturelle mais nous utilisons aussi de l'eau dans toutes nos activités. C'est pourquoi nous protégeons les écosystèmes autour de nos sources, actuelles et à venir grâce à un outil développé en collaboration avec Ramsar et l'IUCN. En mesurant notre empreinte eau, nous allons améliorer notre consommation d'eau avec des pratiques plus responsables en réduisant la consommation de nos usines de 60% et en définissant des standards ambitieux pour la gestion des eaux usées. Aujourd'hui, les emballages sont devenus un problème pour les consommateurs, l'environnement et nos activités. D'ici 2020, nous allons aider à la mise en place de solutions innovantes de collecte des déchets dans les pays qui en ont le plus besoin. Et nous transformerons ces déchets en matériaux pour fabriquer de nouveaux emballages. Toutes sortes d'emballages. En utilisant des biomatériaux de nouvelle génération et en renonçant aux plastiques à base de pétrole, nous développerons des bouteilles à base de matériaux 100% biosourcés, 100% recyclables. En matière d'agriculture, nous trouverons de nouvelles façons de produire durablement en favorisant une agriculture compétitive qui respecte les écosystèmes et les cycles naturels. Avec les agriculteurs, nous développerons de nouveaux outils, modèles et solutions pour inventer une agriculture plus durable. C'est notre plan et ce sont nos objectifs. Mais comment pouvez-vous agir ? Nous avons besoin de nouvelles approches et d'idées innovantes. Et nous ne pourrons réussir qu'en collaborant avec nos communautés, des agriculteurs jusqu'aux consommateurs et tous les acteurs de la chaîne. Nous avons donc besoin que vous fassiez partie de cette belle aventure. Rejoignez-nous pour qu'ensemble nous puissions changer les choses et continuer à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Rejoignez-nous pour qu'ensemble de la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Rejoignez-nous pour qu'ensemble de la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Rejoignez-nous pour qu'ensemble de la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Rejoignez-nous pour qu'ensemble de la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Rejoignez-nous pour qu'ensemble de la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Rejoignez-nous pour qu'ensemble de la santé par l'alimentation au plus grand nombre.